L'année 2020-2021 du Canadien n'aura pas été de tout repos. On pense notamment à cette fameuse COVID qui est venue impacter les équipes notamment lors des trois dernières saisons, mais également aussi aux Canadiens de Montréal qui jouaient vraiment en dents de scie, ont dû congédier leur entraîneur-chef, avaient confiance en un tout nouvel entraîneur très jeune, Dominique Ducharme, qui devait se prouver dans la Ligue. On avait aussi un excellent capitaine, Shea Weber, des bonnes recrues en Cole Caulfield, Nick Suzuki, Ryan Peeling. On avait un centre très solide en Philippe Dano qui formait un très beau trio avec Likkonen et Gallagher. On avait aussi ce qu'on appelle la Powerline, un quatrième trio qui est venu redéfinir le Canadien Armia, Perry, Stahl, ces trois très gros noms qu'on a été capables d'aller chercher pour mettre ensemble et faire un quatrième trio du tonnerre. Eh bien, au printemps 2021, le Canadien fait les séries par la peau des fesses. Il se qualifie huitième dans l'Est et ce, sur huit places disponibles. Dans cette controverse, les Flames talonnaient énormément le Canadien, mais le Canadien réussit à faire les séries par le nombre de buts marqués. En première ronde, le Canadien croise le fer contre les Leafs de Toronto, nos rivaux éternels. Tout d'abord, les experts s'entendaient pour dire que cette série-là n'allait pas durer. En effet, les experts se mouillaient même en disant que les Leafs allaient gagner cette série facilement en quatre ou cinq matchs. Eh bien, comble de théâtre, après une série acharnée, après avoir tiré de l'arrière 3-1 dans la série, le Canadien de Montréal réussit l'impossible et élimine les Leafs de Toronto en sept matchs. Croiserons ensuite le fer les fameux Jets, où cette série a rapidement commencé à être personnelle avec la mise en échec vicieuse, disgracieuse de Mark Scheifele sur Jake Evans dans un match où l'issue de ce match était déjà déterminée. Pour le reste de cette série, il n'y avait qu'une équipe sur la patinoire, le Canadien. Ils étaient partout, marqués des buts, et on voyait une chimie plus qu'incroyable se former entre Toffoli, Suzuki, Caulfield, mais également entre Henderson, Byron, Kotkaniemi, et également Dano, Gallagher et Leconel. Alors, avec une équipe autant soudée et avec une défensive très expérimentée, les Canadiens éliminent les Jets en quatre petits matchs. Matchs qui seront conclus par un but en prolongation de Tyler Toffoli pour soulever l'hystérie dans un centre rebelle rempli à seulement 5000 personnes. Suite à cette victoire, le Canadien est clairement l'underdog face à sa série qui l'attend contre les puissants, les invincibles, Golden Knights de Vegas. Vegas est une équipe qui y allait le tout pour le tout. Ils ont échangé plusieurs choix de repêchage afin d'aller chercher des joueurs de qualité. On pense notamment à Max Pacioretty et Alec Martinez, deux joueurs que les Golden Knights sont allés chercher en espérant pouvoir faire un bon bout de chemin en série. Eh bien, dans cette série, les Golden Knights croisent le fer contre le Canadien, et cette série-là, disons-le les amis, va rentrer dans l'histoire du Canadien pour toujours. La série débute à Vegas où le Canadien est tout simplement malmené dans le premier match. On voit un Golden Knights plus agressif, plus stratégique, mieux ancré défensivement et beaucoup plus robuste. Le Canadien passe un très mauvais 60 minutes et, malgré un premier but en carrière en éliminatoire pour Cole Caulfield, le Canadien s'incline 3-1 et les partisans sont plus inquiets que jamais. Pourtant, au match suivant, c'est l'émergence et probablement le meilleur match en carrière pour un quatrième trio du Canadien. En effet, la powerline Armia-Perry-Stall commence le débat dans une soirée complètement folle que le Canadien va venir gagner 3-1 pour égaliser la série 1-1 et amener le tout à Montréal. Premier match à Montréal, le troisième de cette série, probablement un des matchs les plus historiques de l'histoire. On va se souvenir de l'erreur en fin de troisième période de Marc-André Fleury qui a mené à un but si facile, mais si important pour Josh Henderson. Et quelques minutes plus tard, l'histoire s'est écrite. Paul Byron qui fait un jeu plus qu'incroyable pour passer à Henderson qui donne la victoire dans une cage béante aux Canadiens. Quel moment! Le Canadien est en contrôle de cette série demi-finale. Ils ont bien l'intention de gagner le quatrième match à Montréal. En ce qui concerne le quatrième match, Chapeau doit être levé au Golden Knights. Ils se sont présentés à Montréal avec l'énergie du désespoir et ont été en mesure de gagner ce match de fou en prolongation. Dans le match, plusieurs controverses. Nick Suzuki a reçu plusieurs coups de poing qui n'ont pas été punis plus tôt dans la série. Corey Perry avait reçu un bâton élevé où le sang giclait abondamment. Il n'y a pas eu de pénalité sur la séquence. Cette série qui est à ce moment-là 2-2, on se dirige vers les Golden Knights pour un match très important. Et ce match-là, à l'étranger, il va être mené par notre jeunesse. Nick Suzuki, tout d'abord, qui a été le MVP de la rencontre avec deux buts, dont un dans un filet désert pour concrétiser la victoire du Canadien. Cole Caulfield a aussi enfilé l'aiguille pour permettre aux Canadiens de se sauver avec ce match 4-1 et de forcer les Golden Knights au bord du précipice et les forcer à vivre un match d'élimination face à eux au Centre-Belle lors d'une soirée plus que spéciale. L'excitation est tout simplement à son paroxysme lors de ce match numéro 6 entre les Canadiens et les Golden Knights. Les Canadiens qui ont la chance d'écrire l'histoire, le jour de la Saint-Jean, la fête des Québécois, c'est parti. Les go-abs-go se font rapidement ressentir au Centre-Belle et en fin de première, Martinez va remettre tout simplement à Weber qui lance ses comptes. Quel gros tir pour venir soulever le Centre-Belle et surtout soulever la ville de Montréal qui était dans les rues à ce moment-là. Quel tir de Weber! Quel mauvais jeu de Martinez! C'est 1-0 et on y croit plus que jamais dans la métropole. Quelques instants plus tard, les Golden Knights travaillent bien en territoire du Canadien. La rondelle va revenir jusqu'à la pointe. Martinez va lancer et s'est dévié et compte devant le filet. Les Golden Knights avec la réplique plus qu'imminente. C'est Riley Smith, un joueur de profondeur. Reste à savoir si le Canadien allait rebondir en deuxième face à ce but. Eh bien, si on regarde Edmondson qui rejoint vers Caulfield, Caulfield prend son accélération, utilise la bande et marque un but tout simplement magnifique. Et Cole Caulfield étonné. La foule est en délire. Le Centre-Belle est en train d'exploser. Le Canadien qui prend les devants dans ce match. Oh mon Dieu, quel but de Cole Caulfield. Petit chip sur la bande. Bob McNabb de vitesse et le reste, c'est de l'histoire les amis. On reprend l'action encore. Les Golden Knights qui ont loin d'avoir dit leur dernier mot. Quelques minutes plus tard, la rondelle va revenir devant le filet. Quel arrêt de Price. Price qui a été phénoménal tout au long des séries. Et on peut voir encore une fois là-dessus. Quel déplacement. Price dominait son filet. Et il était partout pour bloquer les attaques des Golden Knights. Troisième période, la période la plus importante de la saison. Les Golden Knights la commencent très très bien. On y va, on tire au filet, on ne se pose pas de questions. Et Martinez, celui qui avait fait l'erreur sur le premier but, vient vraiment se racheter. Il vient vraiment soulager son équipe avec un but égalisateur. Et là, on a un tout nouveau match les amis. Le Canadien qui était en très très bonne lancée. Mais les Golden Knights qui viennent jouer les Troubles Fêtes. Alors, le Canadien doit répondre dans un match où, si on le perd, on retourne à Vegas pour un match numéro 7. C'est un scénario qu'on n'envisage vraiment pas du côté du Canadien. Et c'est là-dessus que ce match de fou va se terminer. Le Canadien qui est à un petit but d'écrire l'histoire. On s'en va en prolongation dans ce match numéro 6. Rapidement, Patcher Reedy va avoir une chance d'égaliser la série. On a fait la réveillage. Ce coup-là, il est tellement important pour Vegas. Revenir avec le Canadien, à l'armée des autres. Et tout le monde, c'est un retour. Les Femmènes, le premier à d'avouer. Je ferai l'entrée de l'entreprise. On va monter par les Femmènes. Merci aux Canadiens de nous avoir fait vivre ça. Merci aussi aux Canadiens de nous avoir permis de rêver pendant un printemps complet. Alors c'est le vent dans les voiles que le Canadien vient d'éliminer les Golden Knights et se dirige tout feu tout flamme pour affronter la puissance, les redoutables, le Lightning de Tampa Bay.